Écoutez, nous sommes dans un état de droit et si vous vous souvenez bien, le professeur Alpha Condé, dès qu'il est arrivé à la magistrature suprême, un des liés de cette réforme phare, ce fut la réforme de la justice avec notamment la revalorisation du traitement des magistrats, avec la mise en place du conseil supérieur de la magistrature, la formation continue des professionnels de droit dans tous les niveaux. Alors aujourd'hui, nous pensons que cette réforme est en train de faire ses fruits. Oui, pour ce qui nous concerne par rapport au sujet de la condamnation de M. Paul Moussa-Adiahora, nous sommes légalistes. On se réserve du droit de commenter une décision de justice. Pour nous, le processus continue et il appartiendra bien entendu au juge de trancher cette affaire. Justement, il appartient au juge de trancher. Le juge a tranché, il a été condamné. Comment vous réagissez à cela ? On ne commente pas. Une décision... Vous saluez la décision de la justice ? Non, non, je ne salue pas. Cependant, nous ne commentons pas parce que nous pensons que la procédure s'est passée comme cela se devait. Et du coup, bien entendu, le seul recours qui nous reste, c'est la loi. Nous allons user, bien entendu, si les lois nous permettent, de tous les moyens qu'il faut, bien entendu, pour faire en sorte que M. Paul Moussa-Adiahora puisse bénéficier des larges que prévoit la loi dans ce cas de figure. de toutes les façons, c'est un responsable du parti. Peut-être qu'on peut s'en réjouir à cause du fait que c'est une avancée significative. Ça signifie que n'importe qui peut être amené à comparaître et à subir la rigueur de la loi, quel que soit son rang social, quel que soit son positionnement politique. Nous souhaiterions que le processus soit continué et que ça s'élargisse à tout le monde. Du reste, on ne peut pas non plus nous réjouir parce que c'est un responsable du parti. Encore une fois, nous ne voulons pas commenter cette décision. Merci. Merci. Merci.